Alors, dans les petites minutes qui me restent, pour respecter le temps qui m'est imparti, je voudrais reprendre la question du début, c'est-à-dire celle qui fait que nos contemporains sont en ce moment obnubilés par la question de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et alors, je sais bien quelle est la situation, je sais bien ce que disent les sondages, mais je suis perplexe. Alors, je suis perplexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que, pour l'instant, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de la planète, partout dans le monde, sauf dans 1% des cas, partout dans le monde, l'euthanasie est rigoureusement interdite. Il est interdit à un médecin de tuer, de faire mourir son patient, même si ce patient le lui demande. C'est le serment d'Hippocrate qui est en question, bien sûr. Un médecin n'est pas là pour supprimer le patient, il est là pour l'accompagner, pour le soigner, pour en prendre soin, pour respecter les trois préceptes éthiques que je viens d'énoncer. Respecter sa liberté, ne pas lui infliger des traitements qu'il refuse, ne pas en faire trop quand ça devient plus maléfique que bénéfique, et soulager sa douleur, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà les trois raisons d'être de la profession médicale, s'agissant en particulier de la famille. Alors, donner à un médecin la possibilité de faire mourir son patient par une injection délibérément létale et mortelle, c'est quelque chose qui modifie radicalement le métier du soin. Parce que, est-ce que c'est encore un soin, le fait d'arrêter le soin ? Il y a là une terrible ambiguïté. J'ai lu, vous vous en doutez que je suis attentivement les choses, j'ai lu très attentivement, par exemple, l'avis du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui vient de produire un avis favorable à l'éliminisation de l'euthanasie, qui explique que c'est un soin. Alors, au dernier moment, ils ont supprimé la formule « soin ultime », mais ils l'ont maintenu plusieurs phrases plus loin, que c'était un soin. Ça ne peut pas être un soin, le fait d'arrêter le soin. Il y a quelque chose ici qui est assez révoltant sur le plan de la stricte orthodoxie lexicale, du simple fait de respecter le vocabulaire, le langage. On ne peut pas appeler « soin », ce qui arrête le soin, et surtout de cette façon violente. J'ai été invité la semaine dernière par le professeur Sicard, qui avait rendu à François Hollande un rapport en 2012 sur ces questions, et nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais en tout cas, il me disait, j'ai assisté en Belgique à des euthanasies, mais quelle violence, il me disait, quelle violence on a influe à ce moment-là. On est en train de se dire au revoir, de boire le champagne, et hop, d'un coup d'un seul, voilà que la piqûre arrive et que la personne... Il dit « mais c'est insoutenable, ça ». Mais on s'y habitue, mais on s'y habitue très bien, et c'est ce qui se passe. Alors je disais que dans le monde entier, il n'y avait pas grand monde où cette possibilité existait. Il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a le Luxembourg, il y a le Canada. Et j'ai fait le tour complet. Il n'y a que dans ces pays-là que le médecin est autorisé à mettre fin au jour d'un de ses patients. Et on s'y habitue. Alors bien sûr, il y a toujours l'obligation de conscience qui est possible, mais la société, les médias, le corps médical et paramédical, dans son ensemble, acceptent cette situation. Mais il y a des objecteurs de conscience. Et ils s'apprêtent en Belgique à publier un livre sous le titre « Euthanasie, l'envers du décor », dont j'ai eu le privilège de lire les épreuves. Le livre paraîtra bientôt. Et ils m'ont demandé de faire la préface, d'ailleurs. Moi, petit philosophe de province française, mais ils savaient que j'étais engagé sur ces questions. Et ils m'ont demandé de préfacer leur livre. J'avoue que quand on lit leurs témoignages, c'est vrai que c'est assez bouleversant. Parce que ces personnes qui, contre l'avis majoritaire de leur société et l'avis majoritaire des autres collègues, osent dire « Non, ce n'est pas notre métier ». Et qui dévoilent bien souvent les à-côtés dont on ne parle pas beaucoup. Eh bien, je les trouve très courageux, très prophétiques même, dans un sens très héroïques. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il me semble qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que, même si la France bascule du même côté, il faudra bien qu'un jour on s'aperçoive que quelque chose est contradictoire dans le métier du soin. Quand je dis qu'il y a tous ces pays-là, il y en a d'autres où une autre disposition existe qui permet de donner à des patients un poison mortel. Ce sont les pays qui ont accepté le suicide assisté. Au moment où je vous parle, il y a la Suisse et il y a six États des États-Unis. Le Montana, le Washington, l'Origon, l'Origon surtout qui est le plus ancien, la Californie, et ces États des États-Unis ont une logique différente de celle de la Suisse. La Suisse n'a jamais légiféré sur la question des suicides assistés. C'est un hasard complètement de l'histoire et de l'histoire juridique qui fait que le suicide assisté là-bas n'est pas répréhensible. Pourquoi ? Parce que quand, au début du XXe siècle, on condamnait comme partout la complicité de suicide, les Suisses se sont dit qu'il faudrait quand même distinguer les situations où il y a des gens qui poussent au suicide pour des raisons vraiment crapuleuses et d'autres qui poussent au suicide pour des raisons qui sont tout à fait différentes. Par exemple, quelqu'un qui veut se suicider parce qu'il considère qu'il a failli dans son honneur, si un ami lui donne une arme, les Suisses ont dit « Là, quand même, il ne faut pas le confondre avec le neveu qui a poussé son oncle à se suicider afin d'en hériter, donc on va faire une disposition différente. » Je donne cet exemple, il y en aura quelques autres. Et donc ils ont inscrit dans leur droit pénal un article nouveau qui dit « La complicité de suicide est interdite quand il y a un mobile égoïste. » Donc, ils ont dit dans le même article que la complicité de suicide et l'incitation au suicide aussi est interdite quand il y a un mobile égoïste. Si bien que lorsque cet article est resté dans l'État, il a été voté, je crois, dans les années 40, au début des années 40, et lorsque la revendication de l'euthanasie ou du suicide assisté est montée en puissance dans les pays industrialisés, les Suisses ont dit « Nous, on n'a pas besoin de changer la loi, elle existe déjà, il suffit qu'on n'ait pas le mobile égoïste, et par conséquent, nous pouvons pratiquer le suicide assisté. » Alors, ce ne sont pas les médecins qui s'en chargent, c'est la société civile. Ce sont des associations qui ont, un, le droit de faire de la publicité, puisque l'incitation sans mobile égoïste est autorisée. Donc, on peut faire de la publicité en disant « Eh bien, nous avons une solution, tel numéro de téléphone, prenne le rendez-vous, etc. » Donc, le suicide assisté est possible sous cette forme-là. Et puis, deuxièmement, nous n'avons pas de mobile égoïste, c'est-à-dire que nous ne gagnons pas d'argent. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Et par conséquent, nous pouvons, en toute légalité, en toute impunité, pratiquer le suicide assisté. Mais il n'y a jamais eu de loi. Alors, j'ai appris très, très récemment, parce que je suis en lien très régulier avec mes amis suisses sur ces questions, où j'aimerais souvent, là-bas, pour des interventions diverses, d'ailleurs. Et ils m'ont appris qu'une des associations était quand même poursuivée en justice, parce qu'elle avait demandé des sommes un peu excessives à des gens qui voulaient se suicider. Et c'était de l'ordre de 8 000 à 10 000 euros, ce qui est quand même exagéré par rapport au service rendu, si on peut appeler ça un service. Donc voilà. Alors, aux États-Unis, c'est différent. Ce sont les médecins qui ont en charge le suicide médicalement assisté. Ils doivent vérifier que la personne a bien toute sa tête, donc la personne doit passer devant un psychiatre. Ils doivent signer un papier expliquant que la personne, de façon raisonnable, n'a pas plus de 6 mois d'espérance de vie. Et moyennant cela, on peut donner le poison mortel sur la table de nuit de la personne qui le demande. Mais aussi bien en Suisse qu'aux États-Unis, le médecin n'a absolument pas le droit, même pour quelqu'un qui serait important, de porter le poison mortel à sa bouche, parce que ce serait une euthanasie. Et là, ce serait très sévèrement réprimé. Le médecin, dans ces pays-là, a le droit de proposer un poison mortel, mais n'a pas le droit d'administrer la mort à son patient. On garde, c'est un petit garde-fou, si vous voulez, qui demeure. Ce qui n'est pas intéressant, c'est d'observer que les personnes qui disposent du poison mortel, donc qui ont dit qu'ils sont dans une impasse thérapeutique, ne l'utilisent pas dans une partie non négligeable des cas. Ça dépend des années. Il y a des années où c'est la moitié. Le dernier rapport que j'ai lu, c'était en 2017, dans l'Origon. En 2016, parce que 2017 n'est pas encore paru, à ma connaissance. C'était un peu plus, c'était 60%. Bref, les gens disposent du poison mortel, mais ne l'utilisent pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une sorte de garantie au cas où. Mais lorsque les équipes soignantes sont présentes, régulièrement présentes, la question se pose beaucoup moins. Ceux qui prennent le poison mortel, ce n'est pas en raison de souffrance insupportable. C'est parce qu'ils ont décidé d'en finir. C'est une forme, si vous voulez, de suicide. Donc, pour terminer sur ces questions, voilà le point de vue que moi je suis amené à défendre, y compris devant nos autorités ecclésiales, quand elles nous sollicitent. C'est de dire, le suicide a été considéré très longtemps, surtout pour la tradition catholique, comme un grave péché. Parce que ce suicidé, c'est pratiquer un homicide, un homicide sur soi, et donc c'est un meurtre de soi, et donc c'est quelque chose, d'un acte d'une grande gravité, au point que, vous le savez bien, les personnes suicidées n'avaient pas droit au funérail comme les autres. C'était derrière l'hôtel, en 12, plus ou moins. Et que, même si, depuis longtemps, le clergé ne respectait pas exactement cette disposition, il a fallu quand même attendre, 1983, la révision du code de droit canonique, pour que le suicide soit officiellement, le suicidé soit officiellement autorisé à bénéficier des funérails catholiques. Autrement dit, dans la tradition, on peut vous expliquer d'où ça vient, ça vient d'un peu plus loin, ça vient d'assez loin, un peu loin. Mais je raconte ça dans un des petits livrets que j'ai apportés ici, que j'ai intitulé « Le suicide était un droit de l'homme ». Je raconte, dans un premier temps, les raisons qui ont fait que le suicide a été longtemps considéré comme un péché par les chrétiens, comme une faute morale par l'ensemble de la société, et comme une infraction par les juristes. Mais on est sorti un petit peu de cette manière rapide de juger, parce qu'on considère tout de même que le suicidé, c'est à la fois quelqu'un qui se tue, mais aussi quelqu'un qui est tué. Si on regarde celui qui tue, on regarde, si vous voulez, le bourreau de soi-même, mais si on regarde celui qui est tué, on regarde la victime de soi-même. Et nous avons déplacé le regard d'une réprobation vis-à-vis de celui qui se tue lui-même vers un regard de compassion vis-à-vis de celui qui est victime de lui-même, si on peut dire. Et donc, du même coup, le suicide reste un acte énigmatique, personnel. Il me semble que toute société digne de ce monde doit tout faire pour aider une personne suicidaire à ne pas céder à cette impulsion tragique. Mais la personne elle-même ne peut pas être jugée. L'Église, d'ailleurs, ne parle plus de péché, elle parle maintenant de malheur. C'est un mot, évidemment, qui est le mieux approprié. Donc, le suicide ne peut pas être jugé, condamné. Par contre, la question de l'aide au suicide, de l'acte qui consiste à assister quelqu'un dans son suicide, nous fait muter parce que c'est tout de même une manière de dire, et c'est sur quoi j'insistais dans la tribune que l'Humanité, le journal m'avait proposé, c'est quand même une manière de dire ta vie ne vaut pas d'être vécue et je suis bien d'accord que tu t'en ailles. Enfin, il y a quelque chose de ce genre-là qui est dit par la société directement, lorsqu'elle enterrine le droit à se suicider ou le droit à être euthanasier. C'est là qu'il y a une vraie difficulté, à mon avis, que nos contemporains ne saisissent pas toujours très bien et comme il a été dit dans, je crois, le petit communiqué de presse de ce matin et qui reprenait les premières lignes de la tribune que j'avais donnée à la Croix l'autre jour, les gens répondent oui, je suis pour l'euthanasie parce qu'ils répondent je ne veux pas souffrir. C'est ça qu'il y a derrière. Et donc, si on regarde les choses d'un peu plus près et c'est la raison pour laquelle j'ai passé beaucoup plus de temps à parler de ce que j'ai appelé des piliers éthiques plutôt que de l'euthanasie, c'est parce que précisément quand on fait l'effort de bien regarder ce qui se passe en concret des situations cliniques, quand on fait bien l'effort de regarder quel est le dispositif de l'éthanasie qui existe et que les gens ne connaissent pas bien d'ailleurs, même les médecins ne connaissent pas bien, eh bien, on peut quand même voir les choses un peu différemment. Alors là, je n'ai pris qu'une heure pour vous dire tout ça, mais quand j'ai devant moi des personnels soignants puisque je continue à participer au Dicôme universitaire de soins palliatifs, ce que je vous expliquais en une heure, je l'explique en 14 heures. J'ai droit à du temps pour bien, et puis je ne suis pas tout seul. Il y a à côté de moi, et après moi et avant moi, des médecins, des infirmières qui viennent aussi expliquer la forme de choses plus techniquement. Je les explique du point de vue philosophique et juridique, comme je viens de le faire un peu ce soir. Mais vous voyez que c'est très complexe. Et c'est cette complexité-là que nos contemporains... On répond à la va-vite au téléphone à une question qu'on vous a posée, et vous avez dit oui, vous avez dit non, et est-ce que vous avez été réellement éclairé ? C'est quand même quelque chose qui est préoccupant que cette démocratie sondagière qui nous envahit, qui nous pollue d'ailleurs le débat démocratique lui-même quand on prend le temps de s'apaiser. Alors voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci. Merci.